Dans cette interview, Christophe Batts, expert fitness et formateur BPGEPS, activité de la forme, va vous faire un état des lieux sur ce qu'on appelle le coaching sauvage. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Alors c'est Frédéric Balusso du blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et à réussir leur vie. Avant de démarrer l'interview, vous pouvez télécharger gratuitement le guide 5 conseils du jury pour réussir votre oral BPGEPS qui va s'afficher ici ou en lien dans la description en bas. Alors Christophe, première question, qu'est-ce qu'on appelle le coaching sauvage ? C'est une bonne question. On pourrait dire que le coaching sauvage, c'est le fait pour des coachs non diplômés d'enseigner contre rémunération. D'accord. Alors ça se fait généralement en intérieur ou en extérieur, plus souvent on le constate en extérieur, mais effectivement on le constate de plus en plus souvent, on le remarque sur le terrain et on voit que des non diplômés, souvent, ont tendance à encadrer des groupes pour les entraîner. D'accord. Et donc c'est plutôt une pratique croissante alors ? Disons une pratique croissante. On pourrait dire qu'en ce moment, alors qu'il fait très très beau, oui parce que lorsque le soleil est au rendez-vous, on a tendance à aller à l'extérieur. Donc effectivement, on a peut-être ce biais cognitif qui laisse sous-entendre que ça se développe beaucoup plus en ce moment, mais ce n'est pas certain en réalité. D'accord. Pour donner une idée, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la proportion de coachs sauvages par rapport aux coachs diplômés ? Difficile. Difficile justement pour cette même raison, parce qu'à partir du moment où les conditions en extérieur permettent de pouvoir entraîner ou de pouvoir s'entraîner, on a plus facilement des coachs qui sortent du côté indoor pour aller sur la partie outdoor et faire du coaching rémunéré, alors qu'ils ne sont pas diplômés en réalité. Et donc concrètement, ils font ça à l'extérieur, ils peuvent même faire ça chez un particulier ? Pourquoi pas ? Et concrètement, que risquent-ils ? Que risquent-ils s'ils sont pris ? Le Code du sport dit notamment que, dans son article 212-1, que l'enseignement du sport contre rémunération nécessite d'être diplômé d'un des diplômes du registre national de la certification professionnelle. Donc il faut avoir un diplôme pour pouvoir enseigner les activités physiques contre rémunération, et notamment le coaching. Alors, quand on va à l'encontre de cet article 212-1 du Code du sport, on encourt un an de prison et éventuellement 15 000 euros d'amende. Alors du coup, Christophe, qu'est-ce que tu conseillerais aux coachs pour régulariser leur situation ? Forcément, dans un premier temps, d'être diplômé. Mais il est toujours un peu difficile, lorsqu'on a une activité à temps plein, qui n'est pas forcément du coaching, de pouvoir se lancer dans une formation qui peut durer un an ou deux ans. Alors, c'est vrai qu'il est préférable quand même de pouvoir passer un diplôme pour pouvoir être coach et enseigner de façon régulière dans la légalité. Ou bien, dans un deuxième temps, pourquoi pas arrêter complètement le coaching pour éviter d'avoir cette sanction pénale, qui est une sanction d'un an de prison et une amende pécuniaire de 15 000 euros. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des solutions pour des personnes justement qui veulent faire ça un petit peu à côté en plus, mais qui veulent être dans la légalité ? Eh bien, il y a le CQP, le Certificat de Qualification Professionnelle, qui permet justement d'enseigner contre rémunération de façon totalement légale une activité d'éducateur sportif. C'est ça. Mais donc, le CQP, c'est à temps partiel par rapport au BPGEPS ? Effectivement, on est bloqué sur une limite d'environ 360. Ce n'est pas d'environ, mais c'est de 360 heures par an. D'accord. Ce qui permet déjà de se mettre un peu dans les clous, on va dire. Alors, très bien. Alors, où est-ce que les lecteurs du blog peuvent-ils te retrouver, Christophe ? Assez facilement sur Facebook, bien évidemment. Et puis, sur le site officiel www.christophe-bats.com. D'accord. Est-ce que tu aurais une question à poser aux lecteurs ? Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on pourrait leur poser. C'est, est-ce que vous seriez prêts, quelque part, de mettre votre santé entre les mains de quelqu'un qui n'est pas diplômé et qui n'a pas forcément suivi de cursus pour être vraiment coach sportif ? Du coup, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Voilà. Du coup, on essaiera de répondre au mieux à ces interrogations et puis à ces remarques. Voilà. Donc, si vous avez liké la vidéo, mettez un gros, gros pouce. Vous pouvez, si vous avez des coachs que vous connaissez qui exercent sans rémunération, vous pouvez leur partager la vidéo. Ça les aidera peut-être. Ils sont peut-être sur des croyances limitantes par rapport à ça. Et finalement, il y a quand même beaucoup d'avantages à passer un diplôme. Et voilà, c'était Frédéric Balusso du blog Réussière sans EPGF avec Christophe Batts. Merci, Christophe. Merci, Frédéric. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501